Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à tous et à toutes et bonne fête. Espoir Mouinouka, bonjour et bonne fête à vous. Bonjour M. les journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale, internationale, comme l'a dit aussi le chef de l'État. Bonne fête de l'indépendance. Bonne fête à tout le monde, savourer notre indépendance. Il faut aussi méditer sur notre indépendance. Est-ce que réellement nous sommes indépendants ? Qu'est-ce qu'il nous faut encore faire ? La lutte de Lumumba, est-ce qu'on l'a trahi ou bien nous sommes en train d'accomplir les missions de Lumumba ? D'accord, on va décrypter ensemble ce message du chef de l'État à l'occasion de la célébration de la 63e année de l'indépendance de la RDC. C'est soit vous aviez suivi le paysage, c'est ce qu'il a dit. Oui, je l'ai suivi religieusement. J'ai suivi les messages qu'il a adressés à la population. J'ai suivi comment est-ce qu'il a, ses voeux qu'il a souhaités à nos compatriotes sinistrés. Mais aussi, quelque part, il a été un peu révolutionné dans son message. Aussi, il a appelé toujours la jeunesse à la mobilisation. Et il a remercié d'une manière indirecte tout cela qui a mobilisé la jeunesse. Et il a aussi reconnu les efforts de la jeunesse, surtout lorsque les jeunes ont intégré massivement nos forces armées. Et il appelle toujours les jeunes de continuer toujours à intégrer notre police, notre armée. Et je lui aussi entends, je lui aussi entends, de dire sur la révolution au sein de l'armée, sur la modernisation de notre FARD. Parce qu'il a parlé, maintenant qu'il s'est confirmée la montée en puissance de nos forces de défense, j'ai encouragé le gouvernement de continuer à maintenir cet effort pour que toute aventure déliquée sur la terre de nos ancêtres soit suicidaire. C'est-à-dire que tu sais que ça, c'est fort. Oui, c'est un message qui lance à l'ennemi. Vous savez, quelque chose que les gens doivent comprendre, que moi je l'ai toujours dit et je ne l'oublierai jamais. Moi, je n'ai jamais eu l'appartenance politique. Je ne suis pas pour tel ou contre tel autre politicien. Mais quand même, il faut avoir ce courage de se dire la vérité en face. Kabila ne nous avait pas laissé une armée ni une police. Kabila nous avait laissé une armée ici d'intégration, une armée infiltrée, une armée mal composée, une armée sans racines. Et une police, même chose, puisqu'il y a ceux-là, certains 1-23, certains CD, certains NDP, qui sont des généraux, qui sont des colonels au sein de l'armée et au sein de la police. Mais quand même, je vois, Félix cherche à créer une police, une armée pirement congolaise. C'est pour qu'il mobilise toujours les jeunes d'y intégrer. Et lorsqu'il dit que tout aventure soit suicidaire, je veux dire tout simplement que tout celui qui s'aventira encore de vouloir badiner ou bien prendre une portion, ni contrôle d'une portion de la RDC, doit se rater normalement à une force, voyez-vous. Moi, je m'attendais aussi à une chose que je n'ai pas pu entendre dans le discours du chef de l'État. Moi, je pensais que le chef de l'État va initier d'une manière officielle la population dans cette guerre. Mais aussi, je crois, c'est un discours un peu stratégique, quoi. Mais quand vous dites les qui, permettez-vous de le dire, les qui, qui va s'aventirer ? C'est qui qui propose la question ? Non, ces agresseurs rwandais, et il l'a dit aussi, ces agresseurs terroristes 1-23. Vous savez, tout ce qui se passe à l'Est ici, il y a leur centre d'incubation. Il y a un pays incubateur de ce que nous vivons. Et le chef de l'État l'a dit aussi dans son discours, voyez-vous. Et moi, je crois, moi, personnellement, les qui, je crois, c'est un peu, ce n'est pas difficile de le dire, puisque c'est visible à l'ENI. Les qui, ce sont les agresseurs rwandais 1-23 RDF, voyez-vous. Et je crois qu'à la prochaine occasion, qu'ils oseraient encore retenter leur business. Puisqu'aujourd'hui, les Congos, nous avons des richesses que nous ne profitons pas. Si lesquelles nous ne profitons pas, la RDC ne bénéficie rien de tout ce que nous avons. Tout simplement, puisque nous avons des faux voisins. Nous avons des voisins de mauvais cœur autour de nous. Et je crois que le chef de l'État a été clair dans ce message. À la prochaine occasion, s'ils osent, ils vont recevoir leurs coûts mérités. Coups mérités, ça veut dire ? Non, les coûts mérités veut dire tout simplement que ça sera un coût adapté. Adaptés à leur mode opératoire. Nous ne sommes plus la population des années passées. Nous sommes une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, c'est une génération capable de tout faire. Chez nous, il n'y a pas l'impossible. L'impossible n'est pas congolais, comme on le dit toujours. Mais la guerre est à la porte des gants. Exactement, ça fait maintenant une année que nous sommes en guerre. Mais dans les inannées, imaginez si on était à l'époque de Kabila, où devrions-nous être ? Moi, je présume qu'on devrait déjà négocier avec ces gens. Mais la population est restée debout et nous n'avions pas accepté de fléchir face à l'ennemi. Ce que vous devez comprendre, que la guerre soit à la porte ou pas, nous allons gagner. Vous savez, moi, je profite aussi de souhaiter une joyeuse fête d'indépendance. Moi, je l'appelle un révolutionnaire, le général de la police ici. Quelqu'un qui a stoppé l'avancée de l'ennemi sur la ville de Goma. Quand même, il faut le féliciter. Mais la police n'est pas au front. Oui, c'est parmi les grands mobilisateurs qui ont mobilisé les jeunes de rester debout. Vous savez, moi, je crois que si le général Auxango avait pris l'attitude qu'a pris le général Abba Van Ang ici, l'ennemi ne devrait pas prendre la ville de Goma en 2013. Il a pris ses courage. Il s'est enfouté de tout ce que les gens peuvent dire. Mais il a dit aux jeunes, libérez-vous, prenez-vous en charge. Il a incarné le musée Laurent-Désiré Kabila. Et cette journée, nous la dédions à toutes les personnes-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrir sa souveraineté nationale, internationale. Notre pays fait face depuis des nombreux mondes à sa partie orientale à une agression ville et barbare perpétrée par un voisin déliquée, le Rwanda, au nom d'intérêt obscur et ignomble. Félix, tu sais que tu as dit dans son discours. Oui, je vous dis, c'est un discours stratégique. C'est un discours qui est ferme et codé. Il faut que les gens aillent les deux pieds sur terre pour les décoder. J'ai suivi certaines personnes dire qu'il n'a rien dit. Non, c'est ce qu'ils devraient dire à ce stade. On les félicite quand même pour cette franchise et on les félicite pour ce courage qu'il a pris pour dire tout haut. Parce que tout le monde attendait les discours. Il a dit au monde entier ce que nous vivons. Et moi, je crois qu'on ne peut pas s'arrêter seulement au discours. Nous devons mettre en place tout ce que nous disons et tout ce que nous pensons qui peut aider notre République à avancer. C'est quoi ça ? Ce qui peut nous aider, comme je l'ai toujours dit, c'est la conscience nationale. Heureusement que les chefs de l'État sont aussi revenus sur ça. Peut-être qu'ils nous suivent souvent. Mais la conscience nationale reste l'unique moyen qui doit aider la RDC. Puisque si tout le monde prenait conscience, c'est Maïcha RDC, c'est TopQ, je ne sais pas, Goma 24, ces jeunes manipulés par le Rwanda, chose que les chefs de l'État sur lesquels n'ont pas pu essayer de rebondir. Mais il fallait le dire, nous avons des traîtres ici chez nous. Si tous on parvenait à prendre conscience, si on se disait les Congos d'abord, si on mettait en tête que nous n'avons pas autre pays que les Congos, je crois que l'ennemi ne peut pas avoir où passer. Mais comme entre nous il y a encore ces assoiffés de pouvoir, comme ce nous il y a encore ces affamés, c'est là qu'ils pensent que, comme ce nous il y a la guerre, nous devons profiter de cette guerre en trahissant leur propre nation. Je crois que si tous on prenait conscience, on peut mettre l'ennemi à l'écart dans moins de 48 heures. Sur son troisième anniversaire de l'indépendance, la RDC entre espoir et désillusion, la RDC de Lumumba est dans quelle situation d'après vous ? Est-ce que la RDC progresse, requille ou stagne ? Sur certains plans, la RDC stagne et sur certains plans, la RDC requille. Je ne vois pas de progrès depuis l'indépendance, puisque nous dépendons toujours, nous sommes toujours colonisés par ces mêmes colonisateurs. Si on était indépendant, normalement, on ne devrait pas compter sur eux, on devrait compter sur nous-mêmes, on devrait se fixer nos principes et nos valeurs. Mais quand même, attention, il y a dans certains secteurs où il y a l'avancée. Nous avions accepté, nous, de conserver les valeurs de la famille, contrairement à d'autres personnes qui veulent imposer la déviation familiale. Nous sommes restés indépendants sur ce plan. Je crois que nous nous rappelons toujours à certaines autorités que la RDC, c'est un pays indépendant, que Lumumba s'était sacrifié, Kimmangou s'était sacrifié, Kimpavita s'était sacrifié, et d'autres héros, les collègues de Lumumba, ils avaient accepté de se sacrifier pour que la RDC soit indépendante. Nous ne devons rien chercher à l'Occident, nous ne devons rien attendre à l'Occident. Nous devons collaborer, comme M. Laurent Désiré le disait, comme Lumumba le disait, et même le feu Mobutu aussi était revenu sur ça. Nous devons collaborer dans un partenariat gagnant-gagnant. et ils doivent respecter notre indépendance. Ce n'est pas, nous ne sommes plus à l'époque où nous devons fléchir nos genoux. Vous savez, en 2018, moi vous savez, pourquoi je n'avais pas soutenu nos compatriotes ici, la Mouka et les autres ? Simplement parce qu'ils étaient partis chercher le pouvoir en Europe, le pouvoir en Occident. En 2018, j'avais soutenu Félix. Je vous l'ai dit, je l'avais soutenu, je l'avais voté. Puisque leur programme, c'est exactement, leur programme cherchait à nous convaincre. Moi, je n'avais pas soutenu. Le ticket gagnant. Oui. Féca, Chichi. Moi, je l'avais soutenu, mais je crois que cette année, j'analyse toujours. Mais vous savez pourquoi ? Moi, je suis nationaliste. Je ne compte pas sur les fruits de l'Occident. Puisqu'il y a un vaillant africain qui le disait, Lorsque vous me verrez être applaudi par l'Occident, il faut savoir que j'ai trahi mon propre nation. Et ces gens, lorsqu'ils étaient partis chercher le pouvoir en Occident, moi, j'étais clair à dire que je ne peux plus les soutenir. Dans le sens où ils sont partis chercher le pouvoir chez les gens qui nous agressent, chez les gens qui financent l'agression de notre pays. C'est pourquoi, moi, je ne l'avais pas soutenu, puisque, comme vous le savez, lorsque quelqu'un, tantôt comme je l'ai dit, Lorsque quelqu'un s'est fait applaudir par l'Occident, vous devez comprendre que c'est un traître et qu'il ne travaillera pas pour votre nation. Et lorsque quelqu'un est détesté par l'Occident, c'est qu'il a quelque chose qui ne va pas entre lui et ses impérialistes occidentaux. Mais les impérialistes sont nos partenaires, Muinoka ? Non, c'est tout à fait normal, ils peuvent être nos partenaires, mais pas nos parrains, voyez-vous, mais pas nos parrains. Nous sommes totalement indépendants et nous devons collaborer. Comme vous, c'est là qui suivent, puisque moi, je suis chaque jour, le discours de Lumumba, il avait dit, la Belgique, c'est un pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal. C'est que c'est 50-50, partenariat gagnant-gagnant. C'est ça le partenariat que nous voulons. Ce n'est pas le partenariat concis, le partenariat nous imposé par l'Occident. Et ça, c'est ce que nous devons tous mettre en tête. Que vous soyez en Europe, que vous ayez autre nationalité, que votre nationalité, si vous avez changé ou pas, mais vous devez savoir que chez vous, ça s'appelle la RDC. Il y a péril à la demeure. Ces impérialistes ne veulent pas voir la RDC être totalement indépendante, comme voulait Lumumba. Mais nous, nous devons nous concentrer à l'intérieur pour rendre normalement la RDC indépendante. C'est pourquoi je me dis, est-ce qu'on a trahi Lumumba ? Est-ce que nous sommes en train de vouloir concrétiser sa lutte ? Est-ce que nous devons reprendre encore la lutte ? Puisque nous avons franchi un fils qui n'aime pas vers l'indépendance. C'est pourquoi je dis, on se traîne quelque part. Mais nous devons à tout prix nous soulever tous, comme une seule personne, pour aider la RDC à aller de l'avant. Journée des indépendantes. Les messages fils de partout. Moi, ce qu'a tout me dit, c'est ceci. 63e année de l'indépendance. Rien ne marche. L'insécurité, la fête, la misère se répandent partout. C'est la déroute. La démocratie requise. En cette année électorale, j'invite tous les jeunes à retrouver le courage et l'esprit de liberté des pères de l'indépendance. L'opposant Moïse Kattou. Mais les gens doivent comprendre. S'il y a la misère partout, c'est grâce à eux. C'est à cause de ces faux politiciens. Si la RDC, rien ne va. C'est à cause de ces faux politiciens. Tout ce que le Blas avait laissé comme plantation, là où nos grands-pères cultivaient pour avoir à manger. Mais ces gens se sont appropriés ça. Kattoumbi a combien de fermes, a combien de plantations ? Il a acheté ça à qui ? Il a acheté ça à qui ? À l'État congolais, disons aux propriétaires. Mais c'est eux qui étaient au pouvoir. C'est eux qui étaient au pouvoir. Ce que moi je crois, je ne vois pas un politicien qui peut aujourd'hui se targuer la poitrine et dire rien ne va. Non, c'est vous qui êtes au pouvoir. C'est vous qui commandez les choses. Comment dire aujourd'hui que rien ne va ? Moi je crois que Kattoumbi doit retirer ses propos et comprendre que nous avons encore des plats assez fraîches. Et tout ce que nous vivons, c'est à cause de leur mauvaise politique. Moi je crois que comme il y a péril à la demeure, lorsqu'il y a la famine chez vous, ils ne font pas fuir. Il faut se concentrer pour voir ce que vous pouvez faire pour votre nation, pour votre maison, pour votre famille. Alors lorsqu'ils disent que rien ne va, qu'est-ce qu'ils ont déjà proposé ? Ce sont des assoiffés de pouvoir. Ils n'aiment pas la RDC. S'ils aimaient le Congo, ils ne devraient pas détruire la RDC jusqu'à là où la RDC se trouve aujourd'hui. La RDC devrait être très haut. Mais la RDC devrait être... Normalement vous savez, il y a des pays que nous avions vus dans moins de 30 ans, 15 ans, émerger, se développer sur tous les plans. C'est là où nous devrions aller aussi. C'est comme ça que le Congo devrait se développer aussi. Puisque nous avons tout ce qu'il faut. Mais ces politiciens, ils amassent l'argent ici chez nous, ils acceptent d'aller cacher ça dans les paradis fiscaux. Ils acceptent d'aller acheter des maisons en Angola, en Zambie, je ne sais pas, en France, quelque part comme ça. Et au détriment de la RDC. Mais l'argent qu'ils ont volé, si ils investissaient ça au pays. Mais comprenez que la RDC devrait être un pays producteur qui est un pays consommateur. Jusqu'à aujourd'hui nous sommes des consommateurs. Moi je me dis, si le monde va se réveiller maintenant, Si Kimbango se réveille, Kimpavita se réveille et les autres héros. Et voir ce que font Katumbi, ce que font Kamere, ce que font les autres là qui sont au pouvoir, les autres qui sont dans l'opposition. Si ils se réveillent, voir ce que font nos politiciens. Mais ils peuvent peut-être les peindre. Ma santé n'est pas bonne. Dans 63 ans, c'est beaucoup. Oui, ça n'a pas été facile et ce n'est pas facile. Nous sommes en guerre, nés, grandis dans la guerre. Dans 63 ans, il y a eu les rots et les bars. Surtout, les Congolais retiennent beaucoup l'alternance qu'on a eu en 2018. Bon, je sais, c'est une bonne démocratie aujourd'hui en fait. Tout le monde s'exprime comme il veut, Quoiqu'il y a aussi quelques dérapages. Les chocs de l'État aujourd'hui. Exactement, mais il y a aussi quelques dérapages Sur lesquels nous assistons, Dont certains journalistes interpellés, Les activistes interpellés. La justice n'est pas encore la justice qui dit ce qu'il dit, La justice que voulait Lumumba et les autres. Mais vous devez comprendre, Moi, je le dis chaque jour, Nous devons prendre la conscience nationale. C'est que nous devons bien être dans nous. C'est pourquoi moi, j'appelle toujours aux gens Que cette journée soit une journée de méditation. Est-ce que je lance même ça à nos téléspectateurs ? Je lance tout ça, à tous ceux-là qui se battent Pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale, internationale. Est-ce que nous avions trahi Lumumba ? Est-ce que nous sommes en train de vouloir concrétiser la lutte de Lumumba ? Ou bien, est-ce que nous allons encore reprendre la lutte de Lumumba ? Vous savez, la vie c'est un combat, comme ça se dit. Et aller vers l'indépendance, la liberté aussi c'est un combat. Et ce n'est pas facile pour que nous parvenions à arriver là où nous voulons. Mais quand même, moi j'encourage tous ceux-là qui se battent Et j'encourage tous ceux-là qui se donnent corps et âme Pour défendre la cause nationale. Félicitations aux personnes de bonne foi Félicitations aux personnes qui acceptent de renoncer au lix Vivre dans des petites maisonnettes, tout simplement Puisque vous vous battez pour votre patrie Nos agresseurs sont nombreux Il y a ceux-là qui se font passer comme des amis Mais ce sont nos agresseurs Et il y a nos agresseurs qui sont visibles C'est-à-dire que nous devons être intelligents Nous devons utiliser notre sagesse et notre maïtique Nous devons essayer de remonter notre cerveau pour voir Est-ce qu'on peut réfléchir, une réflexion déjà, réflexion lumumbiste ? Je sais, ils existent encore Ces bonnes personnes qui incarnent cette philosophie, cette idéologie de Lumumba existe Et nous les appelons toujours à l'unité Mettez-vous ensemble pour que nous puissions concrétiser la lutte de M. Lumumba Lumumba reste les héros, les modèles, c'est ça ? Oui, moi personnellement, je crois que c'est lui d'abord C'est lui notre respiration, c'est lui notre énergie Sans lui, on ne devrait pas S'il n'avait pas accepté de se sacrifier On ne devrait pas aujourd'hui se tenir debout Et se prononcer sur ce qui se passe Puisqu'il avait accepté des choses graves Regardez comment est-ce que les enfants d'héros sont traités dans ce pays Mais quand même, je crois peut-être, puisqu'il y a le chef de l'État, il est en train de vouloir On a vu comment est-ce que le relique du corps de Lumumba a été amené au pays Quand même, c'est déjà une bonne chose On s'attend aussi que le corps de Mobutu soit aussi repatrié au pays Je crois peut-être qu'on va reconnaître quand même les efforts De tous ces héros qui se sont bâtis Parce qu'on ne peut pas dire que vous célébrez quelqu'un Et que vous ne prenez pas soin de sa famille Soin de ses enfants, soin de sa descendance Il faut quand même le faire Puisque c'est grâce à lui que nous nous battons contre l'Occident Il nous a ouvert les yeux Nous n'étions pas à son époque Mais on nous a enseigné lui Et nous avions fait des recherches sur lui Et on a compris que c'est lui En fait, c'est comme... Je sais, ça peut vexer Mais il a fait le travail de Jésus-Christ Le travail de Jésus Donc c'était les Moïses, les sauveurs de l'humanité Exactement Imaginez à 30 ans Je crois à 30 ans Il accepte de se sacrifier pour que nous soyons libres Indépendants Mais pourquoi... Merci, espoir Indépendance, ciao, ciao, bonne fête à vous Oui, moi je crois, bonne fête Moi, ma santé n'est pas... Le message au chef de l'État, s'il vous plaît En fait, mon message au chef de l'État Les garants de la nation Les garants de la nation Je le félicite quand même pour le discours qu'il a tenu hier Quoique je n'ai pas la capacité de le féliciter comme citoyen lambda Mais je le fais comme en africain Aussi, il faut avoir les vrais warriors comme il a dit autour de lui Ce n'est pas ce faux warrior chercheur d'argent qu'il doit avoir C'est ce que moi je lui dirais Il y a quand même ceux qui se battent Exactement Il y a certains ministres Je l'ai dit Et d'ailleurs, j'ai sali vraiment la force du ministre Patrick Mouyaya Que j'ai sali en passé, excellence Donc voilà Non, tout n'est pas noir Il y a les ministres qui se battent Et il y a les conseillers Il y a les conseillers qui essayent de fournir les efforts J'ai sali en tout cas les efforts fournis par le ministre Patrick Mouyaya Dans toutes ces communications Alors, espoir, on finit par Les jeunes, vous l'aviez suivi Les excuses Et puis finalement A son arrivée, il y aura Goma Non, vous savez Moi, je ne suis pas Je ne suis pas prophète On va en parler Exactement Je ne suis pas prophète Mais quand même, nous disons les choses qui finissent par arriver On avait dit à notre jeune frère Pour que vous ayez la paix chez vous Demandez pardon A Malabo, il avait fait semblant de demander pardon Hier, il a fait des bonnes excuses Qu'il a présentées à la population congolaise Et on le félicite Puisqu'il s'est retenu Les Rwandais viennent de souhait Puisqu'ils pensaient qu'ils vont utiliser ces jeunes frères Vous savez, il y a Le chef de l'État, il est revenu même sur ça Il y a les gens, ils sont payés uniquement Que créer la haine Entre populations Ils se battent pour que C'est de l'Est Soit détesté par celle de l'Ouest C'est de l'Ouest Soit détesté par celle de l'Est Et nous devons bannir ça Voyez-vous Et pour y arriver Nous devons être flexibles Lorsqu'on a commis des fautes Nous devons être prêts Aptes Et demander pardon Surtout si vous avez vexé Les premiers citoyens Ils se déploient Pour combattre l'ennemi Et puis Ils ne font pas que nous Nous puissions décevoir la RDC Simplement Puisqu'ils ne partageons pas La politique Ou bien la philosophie De tel ou tel autre Merci Bye bye Et bonne fête à tous Et à toutes